Musique Donc Milo Stöcklin de la Fondation Rurale, je travaille comme conseiller agricole spécialisé en agriculture biologique sur l'école d'agriculture de Courtemelon. On se trouve ici sur le site de Grange-Vernay où se déroule la deuxième journée Grande Culture Bio. On va pouvoir vous démontrer tout à l'heure la destruction d'engrais verts avec différents outils qui se trouvent là juste derrière moi. Donc ici on est devant un mélange APP avec avoine, poids, vesse. Mélange qui a l'avantage de lever très rapidement et de couvrir le sol dès le départ. Donc pour une bonne lutte contre les adventices, il aura aussi l'avantage d'avoir un fort développement. Donc on apporte une grande masse foliaire pour améliorer la structure du sol et augmenter le taux humique du terrain. Et également donc une disponibilité en azote relativement importante due au mélange. D'abord avant de choisir son outil, c'est de savoir ce qu'on veut faire ou bien ce qu'on veut obtenir comme objectif avec son engrais vert. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt dans une optique d'augmenter le taux humique de son terrain ? Est-ce qu'on cherche plutôt à couvrir le terrain et obtenir une réduction, de faire une lutte contre les adventices ? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une optique de recherche d'azote où on va essayer soit de piéger l'azote ou d'en fournir pour la culture suivante ? Ici on voit travailler le rouleau FAKA qui est un outil très simple qui est simplement composé d'un rouleau rajouté sur lequel on a simplement rajouté des lames métalliques des genres de couteaux. Le grand avantage de cette machine, c'est qu'elle va aplatir et couper à intervalles réguliers cet engrais vert et on obtiendra une couche régulière et couverte du sol qui permettra justement d'étouffer la levée d'adventices. Et autre avantage, c'est qu'on aura un travail où le sol n'est pas travaillé, donc on aura toujours une couverture du sol qui est garantie et qui compte aussi encore comme terrain non travaillé. Le glypho mulch qui est une machine de fabrication française et qui a la particularité de fonctionner avec un système à pas de doigts, mais des pas de doigts très particulières qui font un mètre de large. Donc l'objectif principal de cette machine, c'est d'obtenir un scalpage régulier de toute la surface et ce qui permet évidemment dans beaucoup de cas d'obtenir une bonne destruction de l'engrais vert. Et aussi, gros avantage de cette machine, elle permet de faire une rompue après prairie artificielle. Derrière, elle est additionnée d'un rouleau qui est animé mécaniquement et qui a la possibilité qu'on peut faire fonctionner, en fait, qui aère encore un peu plus et qui a l'avantage de mettre en surface les mottes et qui permet un dessèchement plus rapide des cultures suivantes. Le glypho mulch peut avoir un très bon effet, notamment sur les adventices avec racine à pivot. La différence avec cet outil, notamment si on travaillait avec le rouleau arrière, c'est qu'on a un travail du sol. Et évidemment, selon la période à laquelle on va travailler, on encourt peut-être plus le risque d'avoir un certain lessivage si on fait déjà du travail au mois de décembre. Donc, ici, on a la R-SADISC, qui est un outil très polyvalent et qui a l'avantage de pouvoir être utilisé dans différentes conditions, qui peut faire un très bon travail dans la destruction d'engrais verts. Elle est même avec une grande quantité, la présence d'une grande quantité d'engrais verts. C'est un outil qui passe partout. Donc, cette machine a l'avantage de pouvoir incorporer le matériel, donc une décomposition rapide de l'engrais verts, ce qui nous amènera, selon le précédent qu'on aura, ou bien l'engrais verts duquel on va détruire, va permettre une assimilation rapide de l'azote disponible dans la culture. De plus, on a un réchauffement plus rapide du terrain. Au niveau de la lutte contre les adventices, plutôt négatif comme outil. La R-SADISC, qui peut avoir un effet coupant, donc on imagine bien que sur le style, si on a des problèmes de rumex ou de chardon, peut avoir un effet multiplicateur. Ici, une charrue déchaumeuse, ce qui est très ressemblant à une charrue, mais avec des corps beaucoup plus petits qu'une charrue conventionnelle, et qui a comme objectif de travailler le sol, mais de manière très superficielle. Cet outil est censé pouvoir travailler de 10 cm jusqu'à 30 cm, mais c'est surtout justement ce travail de la couche supérieure qui nous intéresse dans cette situation ici d'instruction d'engrais verts. Comme pour les autres machines, de nouveau, on est dans une optique travail du sol, donc présente l'avantage qu'on aura une destruction rapide de l'engrais verts. Mais de nouveau là, on se retrouve avec un sol nu par la suite et travaillé, qui peut aussi avoir, justement, permet de nouveau la levée de certains adventices. Donc ici, Chiselle à pas de doigt, qui en fait reprend aussi l'idée du scalpage en superficie. Donc des dents sur ressorts ici, pas des dents rigides, qui par leur vibration permettent un décompactage du sol. On obtient aussi quasiment un scalpage sur toute la surface, mais selon le pas de doigt choisi, il faut être prudent, parce que toutes les machines n'ont pas un travail régulier sur toute la surface en général. L'outil aussi, c'est un outil simple, qui est souvent présent sur les exploitations, qui peut très bien fonctionner dans la destruction d'engrais verts. En cas de présence d'une grande quantité d'engrais verts, peut poser certains problèmes de bourrage sur la machine. Là aussi, de nouveau, on est dans du travail du sol, donc aération, décomposition rapide, où on retrouvera la décomposition de l'engrais verts sera rapide. Par contre, lutte contre les adventices, pas forcément la machine la plus idéale. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise machine, il faut d'abord identifier les objectifs qu'on veut atteindre avec cet engrais verts.